Bienvenue dans ce tutoriel sur la mise en forme conditionnelle dans Excel 2016. A quoi sert la mise en forme conditionnelle ? Eh bien, là aussi, à illustrer très facilement différents résultats en ajoutant des couleurs, des tendances, des choses très utiles à l'intérieur des cases où se trouvent vos résultats. Voici un exemple en image. Nous avons ici une liste de prénoms, de personnes, leurs résultats sur 100 à un test. Et on va utiliser la mise en forme conditionnelle pour pouvoir comparer ces différents résultats, voir qui sont les meilleurs très rapidement, de manière colorée et graphique. Alors, je sélectionne les différents résultats. Je suis dans l'onglet Accueil. Le bouton se trouve ici, Mise en forme conditionnelle. Et là, nous avons plein de choix. On va commencer par les plus simples. Prenons par exemple les barres de données. On choisit une couleur. Et là, vous voyez directement qui a réalisé les meilleurs résultats. Nous avons par exemple, voilà, Cunégonde, Alfonsine, qui se démarquent des autres grâce à ces différentes couleurs. Ce sont donc les barres de données très simples à utiliser. Nous pouvons également utiliser les nuances de couleurs. Par exemple, voilà, je prends ceci avec des couleurs... Au plus c'est rouge, au plus le score est bas, au plus c'est blanc, au plus le score est haut. Et différentes nuances de couleurs, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez également personnaliser cela en allant à chaque fois dans autre règle. Cela me paraît aussi assez sympa. Vous avez également les jeux d'icônes. Très sympa aussi. Donc, une flèche vers le haut pour les très bons résultats, vers le bas pour les très mauvais résultats. Et moyen, ici, une flèche vers la droite pour les résultats un peu moyens. Donc là aussi, Excel calcule automatiquement. Maintenant, si vous allez dans Autres règles, vous pouvez choisir exactement qui aura quoi. Par exemple, ici, voilà, avec les petites barres, comme sur vos téléphones portables. Au plus il y a de réseau, au meilleur est le résultat. Et inversement. Alors, justement, si on désire personnaliser cela, exemple, ici, on va dire que les résultats en dessous de 50 doivent avoir une croix rouge. Les résultats entre 50 et 60, un point d'exclamation. Et à partir de 60, eh bien, ce sera le V validé. Alors, je vais aller dans Autres règles. Et là, vous voyez que l'on peut choisir, justement, différentes choses, différentes valeurs pour chaque icône. Alors, je choisis un style d'icône ici. Voilà. Le point d'exclamation est le V. Alors, icône V, si la valeur est plus grande ou égale, donc ici, j'ai dit 60, je mets 60, voilà. Et attention, changez bien. On n'est pas ici dans type pourcentage, ce n'est pas un pourcentage, c'est bien un nombre. Et vous voyez que quand j'ai cliqué sur nombre, il a changé la valeur. Donc, il vaut mieux d'abord choisir le type, et puis bien mettre la valeur ici, qui est donc de 60, plus grande ou égale à 60 pour le V. Alors, le point d'exclamation, donc là, ce sera plus grand ou égal. Donc, on choisit nombre, plus grand ou égal à 50. Et alors, enfin, eh bien, vous voyez que si c'est plus petit que 50, ce sera la croix. Donc, ok. Et voilà, j'ai des résultats. On voit ici, entre 50 et 60, le point d'exclamation. Au-dessus de 60, le V. Et en dessous de 50, la croix rouge. Donc, on peut vraiment personnaliser cela, pour que ce soit vraiment très clair, et voir rapidement qui a bien réussi ce test. Alors, autre façon de faire aussi, nous pouvons imaginer qu'automatiquement, quand le résultat est inférieur à 50 sur 100, eh bien, le résultat s'affiche en rouge, automatiquement. Alors, comment faire cela ? Je retourne dans la mise en forme conditionnelle, et là, je vais ajouter une règle de mise en surbrillance des cellules. Donc, ici, ce sera, dans mon cas, inférieur à 50. Voilà, inférieur à 50. Et là, je peux choisir que va-t-il se passer si le résultat est bien en dessous de 50. Eh bien, je vais mettre format personnalisé. Voilà. Donc là, dans remplissage, je peux choisir une couleur de remplissage. Par exemple, je vais mettre ceci. Avec le caractère ici, police, on va mettre couleur bien rouge. rouge, voilà. Pourquoi pas aussi une bordure ? Donc, je vais laisser cela ainsi. OK. Encore OK. Et là, vous voyez, les trois échecs, les trois résultats en dessous de 50, eh bien, sont automatiquement en rouge dans cette couleur-là. Et si je change l'un des résultats, par exemple celui-ci, je mets 41, eh bien, voilà, il devient rouge à son tour, vu que c'est un échec. Donc, vous vous doutez bien que pour, par exemple, les profs, eh bien, cette fonctionnalité-là peut être très utile. Et donc, vous avez vu qu'il y avait différents choix. Supérieur à, inférieur à, entre, égal à. Bref, de nombreuses choses que l'on peut faire grâce aux mises en forme conditionnelles. D'autant plus que ce n'est pas bien difficile. Il faut juste avoir un tout petit peu de logique. Et c'est parti. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À très bientôt sur cette chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501